Nous nous sommes dit, mais Beethoven lui-même a été bien sûr le grand révolutionnaire en musique que l'on sait, mais il a aussi inventé des nouvelles formes de concerts et il a inventé un nouveau rapport à l'orchestre et au concert comme moment incroyable. Parce que du temps de Beethoven, les concerts symphoniques n'existaient pas comme aujourd'hui. Ce qui existait, c'était des académies au temps de Beethoven. Et dans ces académies, très souvent, il n'y avait pratiquement que des créations. C'était des concerts de musique contemporaine. Et ces académies, quand on regarde les programmes que concoctait Beethoven, quelquefois c'est une chose totalement folle. Déjà la durée de ces concerts était absolument extraordinaire, très longue quelquefois. Il y avait un mouvement de symphonie, ensuite un mouvement de musique de chambre, des aires d'opéra, de la musique pour piano, etc. Donc on s'est dit, partons de cette idée, de cette invention qu'est l'académie de Beethoven et essayons de faire une académie de notre temps. Avec, comme bien sûr, élément central, l'instrument, le piano, parce que c'est l'instrument de Beethoven, et l'orchestre. Parce que c'est peut-être le premier qui a aussi projeté cette machine orchestre dans le 19e siècle, avec tout ce qu'on sait d'expression, de possibilité et d'indépendance. L'orchestre roi. Donc c'est un programme qu'on va donner en création à Cologne, et on est très heureux de l'amener ici à Lyon, à l'éditorium, où vont se dialoguer non seulement des pages de Beethoven, mais aussi des pages de musique actuelles. Et puis Isabelle Mundry, une compositrice de Berlin, formidable compositrice, qui va aussi travailler des transitions entre la modernité et la musique de Beethoven. John Cage également, notre soliste principal, Pierre-Laurent Hemard, qui jouera aussi de la musique pour piano seul de Beethoven dans ce concert. Donc ça va être une sorte de voyage qui va nous emmener, bien sûr, en point de départ à la musique de Beethoven, mais aussi tout ce qu'il a pu finalement engendrer dans son geste compositionnel, par-delà les siècles, avec des compositeurs qui nous parlent aujourd'hui. Ce sera une sorte de soirée expérimentale, avec la musique de Beethoven, bien sûr mon grand ami Pierre-Laurent Hemard, qui est un Lyonnais, donc ça en plus, ça fait un sens extraordinaire, et puis mon Gürtzenich Orchester, qui je crois vient pour la première fois de son histoire, c'est un orchestre très ancien, une grande institution musicale allemande, pour la première fois à Lyon.